Deux jumeaux se parlent dans le ventre de leur mère. Bébé 1 dit, « Et toi, tu crois à la vie après l'accouchement? » Bien sûr, c'est évident que la vie après l'accouchement existe. Nous sommes ici pour devenir forts et nous préparer pour ce qui nous attend après. Pfff, tout ça est insensé. Il n'y a rien après l'accouchement. À quoi ressemblerait une vie? Or, d'ici, il y a beaucoup d'histoires à propos de l'autre côté. On dit que là-bas, il y a beaucoup de lumière, beaucoup de joie et d'émotions, des milliers de choses à vivre. Par exemple, il paraît que là-bas, on va manger avec notre bouche. C'est n'importe quoi. Nous avons notre cordon ombilical et c'est ça qui nous nourrit. Tout le monde le sait. On ne se nourrit pas par la bouche. Bien sûr, il n'y a jamais eu de revenant de cette autre vie. Donc, tout ça, c'est des histoires pour les personnes naïves. La vie se termine tout simplement à l'accouchement. C'est comme ça. Il faut l'accepter. Eh bien, ferme-moi de penser autrement. C'est sûr, je ne sais pas exactement à quoi cette vie après l'accouchement va ressembler. Et je ne pourrais rien te prouver. « Mais j'aime croire que dans la vie qui vient, nous verrons notre maman et elle prendra soin de nous ». « Maman ? Tu veux dire que tu crois en maman ? » « Et elle se trouve où, maman ? » « Mais partout, tu vois bien, elle est partout autour de nous. Nous sommes faits d'elle et c'est grâce à elle que nous vivons. Sans elle, nous ne serions pas là. » « C'est complètement absurde. » « Je n'ai jamais vu aucune maman, donc c'est évident qu'elle n'existe pas. » Je ne suis pas d'accord. Ça, c'est ton point de vue. Car, parfois, tu sais, quand tout devient calme, on peut entendre qu'elle chante. On peut sentir quand elle caresse notre monde. Je suis certain que notre vraie vie va commencer après l'accouchement. Est-ce que je suis en train de faire allusion au confinement? Qu'on a, ben, le déconfinement a commencé. J'espère que vous ne le vivez pas aussi intensément que ces deux jumeaux-là. Mais moi, je crois que, en fait, c'est la vie terrestre qui ressemble à ça. Je crois que dans le cœur de l'homme, il y a une aspiration pour plus. Notre âme qui languit pour plus, qui désire plus, qui même a besoin de plus. Puis, dans le fond, moi, je suis là pour vous parler du plus et du chemin vers le plus. Dans 1 Corinthien 15, verset 54, puis 57-58, on lit. « Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira cette parole de l'Écriture, la mort a été engloutie dans la victoire. » Que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, on voit un Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. On peut expérimenter la victoire ici sur terre, un peu goûter au ciel sur terre, avoir un avant-goût de ce que ça va être au ciel, là où la mort va avoir été engloutie. La mort, les peines, les COVID-19, les difficultés, nos faiblesses, nos imperfections. Et moi, ça me fait penser à la fameuse prière que Jésus a prononcée, notre Père, dans laquelle il dit « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. » Le règne de Dieu, c'est un règne qui est invisible, c'est un règne qui est spirituel, c'est toutes les valeurs du royaume, la victoire, la guérison, toutes les choses lumineuses, glorieuses du royaume qui peuvent se réaliser sur terre dans nos vies. Tout chrétien vivant, vibrant de l'amour de Dieu peut dire que Dieu a fait une différence remarquable, du changement tout au tout, la vie qui a pris tout son sens. Et on sait vers où on s'en va. J'aimerais ça tout simplement qu'on prie ensemble. Je veux prier pour les chrétiens. Seigneur, je te prie de ranimer dans les cœurs cette espérance vivante-là. Seigneur, de ranimer dans les cœurs cette joie-là de savoir qu'un jour, nos yeux te verront. Seigneur, de ramener dans nos cœurs ce sentiment de vivre pour l'éternité. Seigneur, que tout ce qu'on fait sur terre fait avoir des répercussions dans l'éternité. Seigneur, notre travail n'est pas en vain. Et non seulement tu veux nous utiliser sur terre, mais ceux qui te sont fidèles, Seigneur, ceux qui t'obéissent, s'amassent des trésors d'une valeur inestimable, Seigneur, par rapport à ce qu'on peut faire ici. Je te prie pour tous ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, qui n'ont pas expérimenté cette victoire-là que tu as déjà eue sur la mort, Seigneur Jésus, à la croix. Cette victoire-là que tu veux réaliser en eux, Seigneur, qu'eux triomphent au Dieu de leur difficulté. Grâce à ce que tu as fait sur la croix, leur condamnation, leur culpabilité a été payée, Seigneur. Puis on n'a qu'à s'approcher de la croix et reconnaître que tu es mort à notre place. Seigneur, je te prie pour des réconciliations avec le Père Céleste, alors qu'il y a des gens qui écoutent ce message-là. Seigneur Jésus, viens les chercher, viens les toucher, viens leur faire du bien, leur révéler que tu es là, Seigneur. Je te prie de leur donner la force d'assumer ce vide existentiel-là en eux, la force d'assumer cette soif qu'il y a là en eux, et d'entrer en eux-mêmes, puis découvrir que tu es là, que tu frappais à la porte de leur cœur, que comme la maman des jumeaux, ta voix était là, tu chantais, Seigneur, tu voulais que leurs yeux s'ouvrent sur la réalité de ta présence. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire. Aujourd'hui, on te confie notre journée. Glorifie ton nom, Seigneur, dans nos vies. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501